Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venu à ce deuxième lundi de Gaston Bati de la saison. Et donc ce deuxième lundi de Gaston Bati est un peu spécial puisque nous y présentons Chantal Dullivine et moi-même. Le dernier ouvrage que nous avons co-écrit au bonheur des petites formes, enfin dramaturgie de l'atelier théâtre, tome 2 au bonheur des petites formes, et la réédition aux éditions Lanzmann de coups de théâtre en classe entière qui était paru initialement en 2004 au CRN et qui vient d'être réédité heureusement. Donc c'est Chantal Dullivine qui va parler autour de ces pratiques-là aujourd'hui. Et puis, donc comme on le fait d'habitude, elle fait la communication, elle parle, et puis ensuite on aura un temps pour les questions, et puis ensuite on aura un temps pour les dédicaces. Pour questionner en buvant et en mangeant des petits gâteaux. Voilà, après on aura un temps pour dédicacer et en buvant et en mangeant les quelques grignoteries que j'ai amenées là, sachant qu'on s'arrêtera à 20h45. Donc, bien, on va essayer de faire tout cela en bon ordre. Bon, alors Chantal, tu n'es pas laissé de voir, c'est parce que tu avais peur de... Oui, j'ai peur de ne pas bien visiter. Vous m'entendez ou pas ? Très bien. Très bien. Alors, je voudrais d'abord savoir qui vous êtes, et comment je ne vais pas faire de tour de table, parce que vous êtes nombreux, je voudrais faire un appel par catégorie. Alors, est-ce qu'il y a... Tu peux... Approche-toi bien du... Tu peux parler dans le micro. Est-ce qu'il y a parmi vous des étudiants de Bernard Rojan et Marco Consolini de licence pro ? Wow ! On pourrait dire que c'est le gros des trous. Est-ce qu'il y a des professeurs ? Tout simple. D'accord. Il n'y a pas des gens qu'on a eu comme stagiaires déjà, il me semble ? Oui. Mais il y a des enseignants aussi qui sont élèves de Marco Consolini et de Bernard Rojan. Ah d'accord. Donc, les enseignants qui sont élèves, est-ce que vous pouvez lever la main ? Voilà. Est-ce qu'il y a des comédiens tout simples ? Tout simple. Qui vont ? Voilà. Je pense qu'il y a des amis aussi. Attention. De purs amis bienveillants. Il y a Bernard Rojan que je remercie de son invitation. Je suis très honorée de me retrouver à l'Institut du théâtral parce que j'y ai de grands souvenirs. notamment dans les années 80 où j'appartenais au groupe Jeux Dramatiques et Pédagogie animé par quelqu'un que vous n'avez pas connu, je pense. Il s'appelait Richard Monod et si on avait eu le temps, j'aurais bien fait une minute de silence pour cet homme-là parce que c'est un homme qui avait un sens de pimalion extraordinaire et qui nous a mis le pied à l'étrier Bernard et moi par voile. Donc dans ces années 80, c'était des années de grande recherche pédagogique, de grande liberté et on a bien connu Richard, Jean-Pierre Vingard que vous verrez dans quelques semaines, que je considère comme nos pères spirituels. Et à l'époque fonctionnait une formation qui s'appelait les week-ends de Choisis-le-Roi. Les professeurs étaient invités à se mélanger avec des étudiants et à animer des stages, à vivre des stages pendant 48 heures, intenses. Je me souviens d'un stage de Jean-Pierre Vingard qui s'appelait Personne-Personnage, non-stop, y compris la nuit. Il faisait des pauses toutes les trois heures et on faisait le point d'où on en était de nos personnages, des rencontres, etc. Il a raconté ça dans le livre qui s'appelle Jouer représenté. Donc d'autre part, ce lieu me rappelle aussi mon DEA parce que j'ai fait un DEA après avoir été au jury du Cap S de l'Ève moderne. J'étais tellement démoralisée que j'ai décidé de faire un DEA en théâtre. Et donc c'est un DEA sur la tragédie bien entendu et qui s'appelait la tragédie réception et transmission ou transmission-réception. En fait, c'était « Comment on peut enseigner la tragédie sans embêter les élèves ? » Et le titre était plus chic évidemment pour un jury où il y avait un Birachet, un Françoise Benhamou, etc. Voilà. Et donc j'ai passé beaucoup d'heures dans cette bibliothèque où on trouve de tout, y compris quand j'ai été nommée à un moment professeure d'option théâtre. Et donc je me présente à vous d'abord comme un prof de français avant tout. Absolument enchantée d'être prof de français et d'enseigner la poésie, l'argumentation, le théâtre, le roman, etc. Je n'ai aucune vocation de metteur en scène rentrée ni ratée. Je n'ai aucune vocation de comédienne. Je travaille de temps en temps un peu comme dramaturge pour des compagnies qui me sollicitent. Je suis inspecteur des travaux finis dans la célèbre compagnie Entrée de jeu. Et ça j'aime bien. Et d'autre part je suis ici, je remercie Bernard parce que nous avons la chance de voir reparaître notre livre. Tu peux l'apporter ? Oui. On a écrit un livre « Coup de théâtre en théâtre centièbres » qui est très gros apparemment. On arrive quand même à porter d'une main. Et qui fait suite au stage que j'ai initié dans les années 90. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en 90 nous avons été accueillis par l'Académie de Paris pour animer un stage qui s'appelait « Aborder le texte et le jeu théâtral en classe entière ». Et depuis il y a eu quelques imitations et quelques contrefaçons. De toute façon, mais d'une certaine façon je crois qu'on est les seuls en France à avoir inventé ou à diffuser des méthodes, du moins dans la publication. Nous sommes les seuls à pratiquer et à souhaiter ce type de travail. Alors j'en profite pour saluer Jean Bonnet, que toute la France connaît certainement. Jean Bonnet est le père d'un certain nombre d'activités que nous avons menées avec lui, bien sûr. Oui, j'avais beaucoup de pères déjà, on en est à quatre au moins. Et donc Jean Bonnet, j'expliquerai tout à l'heure dans le coin, il a trempé dans tout ça. Et dernière chose, merci à Bernard, j'en appelle à sa mensuétude, d'autant qu'il ignore ce que je vais dire. Bernard, c'est « Hashtag pas de vague, oui ». Et je m'autorisais quelques perspectives polémiques, à commencer par le titre de cette communication que j'ai appelée « Les mains dans le cambouis ». Alors je ne vais pas tout de suite vous dire pourquoi c'est « Les mains dans le cambouis », mais attendez-vous au pire. Et je dirais à Bernard, comme Sganarelle à Don Juan, « Vous savez que vous me permettez les disputes, mais que vous ne me défendez que les remontrances. » Donc Bernard, s'il te plaît, bouge-toi les oreilles, etc. Donc mon parcours, je ne vais pas pouvoir monter ma vie, mais ma première question, évidemment, c'était « Est-ce que je suis légitime, est-ce que je suis qualifiée pour venir vous parler ce soir ? » Et d'autre part, est-ce qu'un enseignant est qualifié pour enseigner le théâtre ? Alors là-dessus, il y a un article décisif de Pierre Volz, qui a dirigé l'Institut du Théâtral, je crois, qui est décédé maintenant. un article que j'ai mis dans la bibliographie, qui est fort intéressant. Il se pose la question de, au moment où on institutionnalise le théâtre via les options théâtre en France, il pose la question de qui est qualifié pour enseigner le théâtre. Je vais vous lire quelques passages. Alors, je vous annonce déjà le plan que je vais suivre. Je vais commencer par chercher si un enseignant est qualifié pour enseigner le théâtre. Et du moins, on verra qu'on n'est pas qualifié pour enseigner le théâtre, mais on est qualifié pour en chercher les lois. C'est plutôt comme ça que je définirais le travail en théâtre. Comme Nouchkine, vous savez Nouchkine qui dit tout le temps, est-ce que nous allons trouver, est-ce que les dieux du théâtre sont présents aujourd'hui ? Est-ce que nous allons comprendre comment le texte fonctionne ? Vous avez de quoi vous asseoir ? Et donc, je commencerai pour légitimer nos trois livres, après avoir fait une petite pause à la manière que les étudiants et les centres professionnels connaissent par cœur. Je commencerai par une pause et ensuite, je proposerai un recul pour comprendre dans quel champ historique et idéologique s'inscrit notre combat et nos livres. C'est là que Bernard frémira probablement, regardez-le bien. Ensuite, on fera une deuxième pause et on lira un texte très rigolo. Et ensuite, j'expliquerai à quelle préoccupation répondent nos livres, c'est-à-dire les questions des stagiaires que nous avons, et qu'ils soient enseignants ou qu'ils soient professionnels du théâtre, puisque Bernard anime tous les ans un stage qui s'appelle l'art et la manière d'intervenir en milieu scolaire, vous savez, qui est gratuit pour les comédiens, je le signale, qui se passe à Angers. Et enfin, je vous raconterai, puisque ma conférence s'appelle « Les mains dans le cambouis », je terminerai par quelque chose qui s'appellera « Le credo du cambouis ». Ça fait très à quelle pièce contemporaine, vous ne trouverez pas. Alors, donc, je vous propose, pendant que je cherche le texte de Vaud, je vous propose de prendre chacun une citation d'une pièce contemporaine que nous avons découpée, que j'ai découpée avant de venir. Donc, vous allez en avoir chacun une. On va distribuer, voilà, tiens. Je continue. Une chose qui est amusante, c'est que de tout ce qu'on a proposé comme activité pédagogique, c'est l'activité qui apparemment a le mieux marché, c'est le plus diffusé. Oui. Alors, pendant que ça se disperse, je vous montre l'article de Vaud. Je vous ai fait une petite bibliographie où il y aura tout ça. Dans un article qui est paru dans Théâtre public, Vaud dit « Je suis un peu embarrassée par le discours dominant en France et très largement diffusé, qui identifie le théâtre avec le théâtre professionnel, et qui juge toute pratique théâtrale autre par référence à ce dernier, considéré comme le sommet d'une échelle et comme modèle unique de fonctionnement. Il en découle toute une série de comportements, développant d'un complexe d'incompétence chez les enseignants, amplifiés parfois et ses complémentaires, d'une exacerbation du pédagogisme et d'un refus de comprendre la particularité du théâtre, et parallèlement, développement d'un complexe d'exclusivité chez les professionnels qui s'estiment seuls détenteurs des clés du théâtre. Les clés étant ainsi distribuées, les cartes ainsi distribuées, il n'est plus nécessaire d'interroger les pratiques théâtrales, de définir des objectifs propres au milieu scolaire, il suffit d'appeler les professionnels et de les laisser faire. Et ensuite, c'est chacun son métier, les vaches seront bien gardées. Donc, c'est le premier point que je voudrais empointer. De quelles vaches parle-t-on et de quels bergers parle-t-on ? Je vois des gens qui opinent, ça me fait plaisir. Donc, on pourra en discuter éventuellement plus tard. Alors, vous avez chacun une réplique en main, je pense. Tout le monde est pourvu ? Je vais vous demander de parler plus fort que moi et de lancer votre réplique au fur et à mesure. Allons-y, on va essayer de voir de quoi il s'agit. On commence par Marco ? Par moi ? On commence comme ça. On ne vous trompe pas, vous autres. Vous savez que je suis une ordure. C'est les joies du hasard. Non, non, je l'ai choisi. Alors, on fait déjà le tour de cela et puis après, on prend le grand tour, hein, là-bas. Voilà, allez. Il faut que je me taise. Je ne suis plus qu'une peau et ma peau n'est pas pour vous. Vous me faites peur, je veux m'en aller. Je veux m'en aller. En chemise ou non, je n'aime pas beaucoup les hommes. Le cristal est en miettes sur la terre et je m'en moque. Taisez-vous, taisez-vous. Vous êtes ignobles. Je ne crierai pas, je ne gênerai pas, mais je veux regarder la situation en face. Est-ce que j'ai une tête à lâcher prise ? Je ne prends pas la situation à la légère, mais je n'ai pas peur. Si cette porte se trouve, je m'enfuis. Je ne suis pas polie. Vous, vous êtes bourreau. Vous êtes absent depuis longtemps. Tu veux me convaincre ? Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu me lâches ? Que voulez-vous savoir de plus ? Je n'ai rien à cacher. Tu es une pieuvre. Tu es un marécage. Débrouille-toi. Je ne t'ai pas demandé de venir. Est-ce que nous ne pourrions pas essayer de nous aider les uns les autres ? Autez sa main de votre figure. Vous ne laisserez pas. Ce serait trop commode. Je sais ce que tu caches avec tes mains. Je sais que tu n'as plus de visage. Et à partir de maintenant, vous le dites avec le plus grand amour possible. C'est un russelet de sensualité. Quoi qu'il arrive. Après tout, on est entre gens de bonnes compagnies. Alors, il faut vivre les cieux ouverts. Les cieux ouverts. À présent, il faut payer. Et pourquoi m'ont-on goûté ma grosse annonce ? On sait que vous avez déserté. En somme, ici, c'est le bourreau. Je ne peux pas supporter qu'on attende quelque chose de moi. Ça me donne envie de faire tout le contraire. Si seulement chacun de nous avait le courage de dire Ah, il m'agace ! Voilà la dignité humaine qui vous revient. C'est formidable. Alors, on ne peut pas être en train de vous ? Non, ça c'est bien. On ne peut pas nous ensembler pour tout le monde. Pas dans le couloir. On ne me jette pas dans le couloir. Pourquoi sommes-nous ensemble ? Si tu dis que je suis un lâche, c'est en connaissance de cause. J'attendrais que tu t'occupes de moi. Tu n'iras pas loin, l'art est fermé. Si tu veux ma confiance, il faut commencer par répéter que je suis un lâche. Pourquoi l'avez-vous fait souffrir ? Bien, donc je retiens la réplique, nous sommes ensemble pour toujours, qui me semble de bonne augure pour notre temps qu'on va passer ce soir ensemble. Vous avez reconnu l'auteur ? C'est du vieux théâtre, si je puis dire. Moi, j'ai l'impression que c'était du clon, mais... Que c'était ? Oui, clon. Tout à fait. Ah bon ? Bravo. Il gagne un coup à vous, hein ? Est-ce que je veux Charlie Rabouin ? Donc vous avez gagné un coup gratuit. Donc vous avez reconnu les façons d'entrer en théâtre et d'entrer dans une pièce que vous avez déjà pratiquée peut-être avec Bernard, que nous pratiquons volontiers quand on emmène les élèves au théâtre et qui permet de découvrir la saveur des choses et aussi de découvrir les secrets de l'écriture d'un auteur. Donc après ce petit salut à Jean-Paul Sartre, je voudrais revenir sur certains aspects de l'histoire du théâtre d'éducation parce que je pense que certains d'entre vous sont amenés à remettre les pieds dans l'institution scolaire, d'autres ne l'ont pas quitté et ça m'intéresserait de vous s'achier où vous mettez les pieds. Donc je vais vous donner quelques repères qui sont là et qui ne sont pas très faciles à trouver, je vous signore. Alors je vais commencer en 1887. Antoine crée le théâtre libre. Ensuite, je vais sauter quelques étapes. 1887, dix ans plus tard, Samislavski. Ensuite, je saute encore un peu. Craig, en 1905, écrit l'art du théâtre et en 1907, De Crowley crée la première école expérimentale. Donc c'est assez intéressant dans ce que je vais vous dire de regarder le parallélisme entre les libéralisations du théâtre ou les tentatives de recherche du théâtre et les tentatives d'explosion, d'expansion du milieu scolaire, des pratiques pédagogiques en milieu scolaire. Par exemple, 1908, naissance du scoutisme, Baden-Powell. Pourquoi pas ? Ou encore, par exemple, 1913, au Vieux-Colombier, Coupo. Alors, Coupo, vous verrez avec Marco, qui est le spécialiste de quoi il retourne, en quoi il a rénové la pédagogie du théâtre et fournée et inscrit ça dans la vie. Je saute quelques étapes et j'arrive plus près de vous. En 1957, c'est le début des Maisons de la Culture en France et vous connaissez la célèbre phrase de Malraux. Les enseignants sont là pour faire connaître Fèdre et les artistes pour le faire aimer. Et là, on cite très volontiers cette citation, elle est un peu tronquée, mais pour montrer un hiatus très important entre l'éducation et la culture. Une des questions auxquelles j'essaierai de répondre aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a toujours ce hiatus ? Est-ce qu'il est pire ou est-ce qu'il est moindre ? Donc, dans les années 50-60, c'est la décentralisation dramatique. Il y a 25 CDN, 10 maisons de la culture et se développe la notion de service public et de l'éducation populaire à 8 larges, Gignot, Dosté, Garand, Réadoré, etc. En 1963, on installe les premiers foyers socio-éducatifs dans les lycées. Et vous n'aviez... Est-ce qu'il y a des gens qui sont nés avant les années 80 ici ? Ah, quand même ! Donc, vous avez dû en voir quelques traces. Ensuite, Bourdieu, en 1965, écrit L'amour de l'art. Et ça sera une référence très importante. Ainsi que le livre qu'il a publié sur la distinction pour réfléchir aux pratiques artistiques pour savoir si elles sont une façon de démocratiser la culture ou pas. Deuxième piste importante, est-ce que nous sommes des bâtisseurs de démocratie culturelle ? Ensuite, vous me dites si vous en avez assez, vous levez le doigt, il y a une autre activité récréative qui est prévue. Donc, en 1968, il y a une chose très importante, c'est le colloque dit d'Amiens, parce qu'il se passe à Amiens, pour une école nouvelle qui affirme la nécessité de lier l'enseignement et l'éducation culturelle des jeunes. En 1969, on installe un tiers temps pédagogique en maternelle et en primaire. Un tiers du temps doit être consacré aux activités d'éveil et à l'éducation physique. Ensuite, en 1972, on crée les CAPES et les agrégations en éducation musicale et en plastique, mais pas en théâtre. Donc, on considère que la musique et le dessin, la peinture, peuvent donner lieu à un CAPES, à une spécialisation des professeurs. Et un des éléments qui ont été en débat, c'est ce qu'il fallait spécialiser les enseignants. Donc, vous voyez, vous avez des profs de musique et d'art plastique depuis 1972 qui ne sont pas astreints à avoir des partenaires et qui passent une épreuve qui les qualifie pour enseigner la musique et les arts plastiques. En 1972 jusqu'à 1977, vous avez la diffusion du jeu dramatique à l'université dans la formation des enseignants et parallèlement, le développement des pratiques d'improvisation et du théâtre d'intervention. Vous avez Augusto Boal qui arrive en France, dont Bernard et moi, nous avons été les enfants spirituels, encore un père qui passe. Donc, Boal, vous avez aussi toutes les activités d'hôtels de l'aquarium, par exemple, de spectacles fondés sur l'improvisation, le travail d'enquête, etc. Et je crois que c'est important de mettre ça en parallèle. Le jeu dramatique, c'était un jeu dramatique à consigne, c'est beaucoup pratiqué. Jean-Pierre Rengar a écrit un livre assez décisif sur la question. Jean, tu pourrais peut-être raconter les CMA de jeu dramatique, non ? Oui, il l'a déjà fait, ici. Il l'a fait l'année dernière. Mais enfin, tout le monde était déjà vivant l'an dernier. Oui. Il faut citer quelqu'un, c'est Miguel de Main, qui a été vraiment... L'instructeur chez lui. L'instructeur, oui, qui a pratiqué beaucoup et fait pratiquer le jeu dramatique. Et Rengar s'est inspiré du travail de... Voilà, et qui était un élève de Dulin. Voilà, exactement. Et donc, vous voyez, en parallèle, les pratiques d'improvisation, et l'idée qu'on pourrait faire jouer et improviser en classe les élèves et qu'on peut aussi improviser des spectacles pour construire du vrai théâtre. Bon, c'est le moment aussi où Mnouchkine investit le théâtre de la cartoucherie. Enfin, la cartoucherie, elle transforme en théâtre, ces années-là. Ensuite, en 1973, on crée, dans le second degré de l'enseignement, les 10%. Alors, vous allez voir l'impunement des dispositifs. Et puis, 10%, ça voulait dire que 10% du temps scolaire devait être consacré à des activités éducatives ou au libre choix des enseignants et des élèves. Ensuite, pour moi, date fondamentale, 1977, la création de la mission d'action culturelle en milieu scolaire au ministère, qui crée quelque chose de très intéressant qui s'appelait les PAE, projet d'action éducative, où les enseignants avaient une responsabilité financière de projets qui montaient. Actuellement, la notion de projet, elle est un peu floue maintenant. C'est-à-dire, à l'époque, il fallait non seulement que vous montiez le projet, mais que vous trouviez comment le financer, sachant que le ministère vous donnait de l'argent, mais vous deviez rendre compte de l'usage que vous fassiez de l'argent. Et je trouve ça très intéressant d'avoir à manipuler autre chose que des idées et des textes. Enfin, bon, on y en aura peut-être. Ensuite, c'est le moment aussi où on crée une horreur dans les régions qui s'appelle l'Indraque. Donc, la direction régionale des affaires culturelles. Tu m'excuses, Bernard, il n'y a personne qui travaille dans une... Et dans chaque académie, on crée en parallèle une commission académique d'action culturelle qui travaille avec la DRAC. Ensuite, je saute un peu. On va arriver en 86. Voilà. Voilà. Donc, en 85, on installe des classes culturelles où des artistes interviennent dans les écoles. On crée des options cinéma et théâtre qui deviennent les sections A3 pour lesquelles il va y avoir un partenariat institutionnel entre l'éducation nationale et la culture, le ministère de la Culture. L'éducation nationale fournit des enseignants compétents et motivés. SIC et la DRAC donnent à la structure partenaire à l'époque 33 000 francs par classe pour le théâtre. Et en 1986, on crée la délégation générale aux enseignements artistiques et aux formations. Et puis ensuite, on crée, on espère qu'il y aura un élargissement des classes culturelles. Et de fait, on multiplie l'ouverture des options lourdes et légères. Est-ce que tout le monde connaît ce que c'est que des options lourdes et légères ? Vous avez besoin de s'expliquer ? Non, c'est bon. N'ayez pas peur. Non, moi je ne vois pas. Options lourdes et légères ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, les options lourdes, tu veux expliquer bien ? Ah non ! C'est pas enseignante. Voilà, Catherine, Catherine, tu peux... Les options lourdes ou de spécialité, les élèves ont 5 heures d'enseignement, 3 heures de pratique et 2 heures de théorie et culture. Le professeur est toujours en partenariat avec un comédien ou un metteur en scène, bref, un professionnel. Et les options facultatives, c'est 3 heures, théoriquement 2 heures de plateau et 1 heure de culture. Ça va ? Je n'en serai certaines choses parce qu'en fait, d'abord les options en théâtre ont été créées par une loi. Ça veut dire qu'elles sont indéboulonnables. Alors que les ateliers, non. Et les options, elles sont légères parce qu'elles sont moins nombreuses en œuvre. Elles sont moins mangeuses d'œuvre alors qu'elles attirent beaucoup plus d'élèves. C'est un des paradoxes des options. Les options légères doivent trouver des financements autonomes. Alors que l'éducation nationale paye les profs pour animer les options lourdes et la culture donne 15 000 euros par niveau pour les secondes, les premières et les terminales. Et si on parle des options lourdes, passe un baccalauréat théâtre qui se compose de deux épreuves au choix à l'écrit. Une épreuve dite de créativité, une épreuve d'analyse, de photos, d'éléments mis en scène. Il passe un oral. Il présente des scènes sur un programme limitatif. Par exemple, j'ai été prof, j'étais à un moment, j'étais pendant 10 ans professeure d'options théâtre à Monet, à Paris. Et la première année où j'étais là, en 2003, le programme, c'était Hernani Victor Hugo, Ville à Vert, les Travaux et les Jours. Et il y a eu une problématique théâtrale qui était... C'était peut-être le travestissement, quelque chose comme ça. Donc c'était soit une question théorique, soit un livre. Donc, si vous voulez, je vous ai apporté le programme des premières épreuves. En gros, tout le monde peut être plus haut que son cul, il faut bien me dire. Surtout pour le premier sujet que personne ne sait faire. Mais il s'agissait de légitimer la dignité du théâtre en l'institutionnalisant par une loi et par des épreuves au baccalauréat pour lui donner une dignité égale à d'autres options, comme le latin, le grec, etc. Et donc, les gens qui sont d'options lourdes ont un coefficient de 6, alors que la philo, c'est 7. Grosso modo, il s'agissait aussi de revaloriser les filières littéraires qui étaient en panne de candidats et de faire avoir le bac à des élèves qu'ils n'auraient pas eus sinon. Donc, ne soyez pas tristes, hein ? Mais je crois qu'on peut présenter les choses comme ça aussi. Et dans le même temps, beaucoup d'argent et de formation ont été alloués aux options, à la création des options lourdes et légères, éventuellement, ce que je considère comme un séisme dans l'histoire de l'idée de rapport entre théâtre et éducation. J'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Voilà. Donc, après, on a lancé l'opération collège au cinéma, on a développé des options, on a développé toutes les options à rouler, on a rajouté des options artistiques, par exemple, on a rajouté histoire de l'art, histoire des arts, alors qu'en théâtre, on se battait beaucoup pour qu'il y ait de la pratique. Vous n'imaginez pas une option théâtre, une option natation, par exemple, où on apprendrait aux gens à nager sur une chaise et sans pratiquer. Donc, ça, ça a toujours été en débat. Et en 1993, il y a eu une séparation des ministères de l'éducation et de la culture qui avaient été réunis par un soula ou l'aide de Jack Lang. C'était assez pratique. C'était le même qui faisait les deux. Donc, ça voulait aussi dire quelque chose, ça. Voilà. Et voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant. Oui, juste un chiffre. En 2000, il y a eu un plan entre Jack Lang et Catherine Tasca pour les arts et la culture qui a créé les classes à Pâques, c'est-à-dire à parcours artistique et culturel. et en 2001-2012, 2002, pardon, il y avait 25 827 classes à Pâques avec des experts qui donnent leur avis sur la qualité des projets, la pertinence des intervenants, etc. On a créé aussi la certification complémentaire pour les enseignants dont je n'ai jamais réussi à comprendre ce qu'on attendait exactement. Deux, ça varie énormément suivant les jurés et les académies. Et donc, c'est intéressant de se dire qu'est-ce qu'un enseigneur doit savoir pour enseigner le théâtre, même flanquer d'un partenaire plus compétent. Qu'est-ce qu'il doit apprendre? Qu'est-ce qu'il doit savoir? Et donc, ça me mène à la deuxième séance récréative qui est, je vais vous distribuer un article que j'ai écrit cette année dans un numéro des Cahiers Pédagogiques où j'ai essayé de faire l'inventaire des idées reçues sur le rapport Théâtre-Éducation. Donc, je vous propose de le faire. On a juste son exemplaire. Je vous propose de le lire et de me dire ce qui manque dedans. On le lit à voix basse? On peut le lire à voix basse. Marjorie, tu peux le lire? Je ne sais pas ce micro. Tu peux le lire en grinçant. En grinçant? En montant, je pense. Je ne sais pas que tu veux le lire. Je vais tester sans que je le prends. On va voir. tout le monde a une feuille. On en a tiré 60 exemplaires. il y en a assez. Il y en a assez. Tout le monde a... Tout le monde a... C'est bon? Il y a autre chose de l'autre côté, mais pour l'instant, regarde cet inventaire. Et j'ai demandé à Marjorie de le lire. Alors, quand vous êtes d'accord, vous cochez. Oui. Il va? Allez, c'est parti. Un exercice grinçant de pensée critique sur les préjugés qui ont la vie dure. L'inventaire des idées reçues sur le théâtre éducation. On ne peut pas faire jouer une classe entière. Ils sont trop nombreux et pas tous motivés. En plus, certains ne sont pas doués. C'est qui? Le théâtre est réservé à une élite sociale et intellectuelle. Mieux vaut subventionner le sport que le théâtre. Voir une représentation au théâtre est le clou d'une séquence pédagogique, la cerise sur le gâteau. L'étude du texte et la mise en jeu sont deux phases obligatoirement successives, d'abord à la table, ensuite sur le plateau. Rien ne remplace le spectacle vivant professionnel pour que les élèves goûtent le théâtre. Les artistes n'ont pas besoin de formation pour intervenir avec des élèves. Ils doivent les traiter comme des professionnels. Les enseignants savent quoi faire avec un texte de théâtre. L'enseignant en classe au bureau est au fond un acteur classe. Il fait vibrer les textes en les lisant bien. Il est constamment regardé et doit savoir faire le pitre pour capter l'attention. L'artiste apporte la fantaisie et la créativité. Il vient semer le trouble dans l'institution. L'art à l'école est subversif par la totale liberté qu'il propose aux enfants d'ordinaire à Sirassi. L'enseignant est là pour récolter l'argent des spectacles puis faire la police. Le répertoire antique ou classique est plus difficile d'accès que le théâtre contemporain. Il faut bien s'habiller pour aller au théâtre et s'étenir quoi. Le film Leskine donne une image admirable de l'assimilation de la culture classique par les élèves de banlieue. Les enseignants qui s'occupent de théâtre avec leurs élèves sont souvent des acteurs rentrés ou des metteurs en scène ratés. Les options théâtre sont le fer de lance du théâtre dans l'enseignement qu'elles doivent vivifier. Il faut les multiplier et les payer à tous les niveaux soit 15 000 euros pour trois niveaux d'options lourdes seconde, première, terminale. Financement de la culture pour rémunérer les partenaires artistiques l'éducation nationale n'a moins des professeurs agréés. Il faut mettre un artiste et un professeur formés en théâtre dans chaque classe. Le théâtre amateur est moins artistique que le théâtre professionnel. Alors, que dire du théâtre en milieu scolaire ? Le théâtre, pour être pris au sérieux, doit déboucher sur des grands spectacles et des épreuves au baccalauréat. En fait, pour faire du théâtre en classe, il n'y a qu'à pousser les tables et dire aux élèves « Jouez ! » Mais au fait, que met-on sous le mot théâtre ? Chantalie ? Alors, je voudrais savoir si à votre avis, il y a des choses qui manquent dans cet inventaire des idées reçues. Personnellement, j'ai retrouvé une idée cet après-midi, mais vous en avez peut-être pour vous entendu. Est-ce qu'il y a des choses qui manquent ? Oui. Les comédiens qui reviennent, parfois, ils disent « Avec moi, ça ne va pas être scolaire. » Voilà, très bien. Oui, Zora ? Le théâtre, c'est pour les bolosses. Le théâtre ? Les bolosses, c'est pour les ateliers. Oui. C'est chiant. Moi, j'ai trouvé aussi autre chose qui est, pour faire du théâtre, il faut venir en tenue souple parce qu'on va faire des échauffements, il faut travailler sa voix, il faut respirer, il faut apprendre à se regarder, il faut apprendre à se toucher, etc. Bon, ça fait partie des idées reçues. Quand on annonce aux élèves qu'on va faire du théâtre, il y a des frissons en classe en général et des frissons que je dissipe en mettant tout le monde selon les méthodes que Bernard vous raconte, je pense, que les frissons sont vite dissipés quand on commence par les règles du jeu. C'est-à-dire quand on garantit aux élèves qu'ils ne passeront pas seuls, qu'il y aura du tirage au sort perpétuel, que les groupes seront maniés sans arrêt. Et là, on voit les gens se détendre constamment parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas soumis aux exigences et à l'arbitraire du professeur ou de l'animateur. De ce point de vue, je vous ai apporté un texte de Lecoq tiré du corps poétique que je vais offrir à l'une d'entre vous ici et de qui je parle. Lecoq dit « La conception de la préparation corporelle contredit en partie de nombreuses méthodes de mouvements proposées aux comédiens. Le plus souvent, il s'agit de gymnastique que j'appellerais de consolation dont l'objectif principal est le bien-être de celui qui la pratique. Les méthodes diverses de relaxation et de mieux-être qui envahissent les formations théâtrales peuvent servir éventuellement à calmer quelques angoisses ou à rétablir un certain équilibre intérieur de la personne, mais elles ne concernent jamais le rapport au jeu. Or, le seul véritable rééquilibrage intérieur pour un comédien, c'est le jeu. Je refuse cet aspect consolatoire qui incite le professeur à se faire aimer à tout prix de ses élèves. Cette démarche est démagogique. Prenez un intellectuel naïf, faites-lui faire n'importe quoi au sol en respiration sur une musique douce et il sera ravi. C'est souvent de la complaisance. On arrive de chaque côté sous pavillon de complaisance. Une gymnastique strictement sportive est également insuficiente pour l'acteur. J'ai connu des acteurs extrêmement raides dans la salle de gymnastique qui cependant bougeaient merveilleusement sur scène et d'autres très souples à l'entraînement, incapables de faire naître l'illusion. Une autre dérive vient de l'apprentissage précoce de gestes formels appartenant à des styles ou des codes venus du théâtre abouti comme ceux d'Orient par exemple ou de la danse classique. Ces gestes formels, souvent nés d'une insuisance de pratiques créées dans le corps de l'acteur des circuits physiques qui s'ensuit très difficiles notamment par de jeunes acteurs. Ils n'en gardent le plus souvent qu'une forme esthétisante. Donc, s'il y a des gens qui ont envie de réfléchir sur l'intérêt ou non des échauffements qui souvent différencient la pratique du professionnel qui intervient en classe de la pratique de l'enseignant, je leur conseille de lire le corps poétique de Lecoq qui est dans la bibliographie. Je te donne mes papiers peut-être. Et vous aurez tous peut-être vécu des expériences douloureuses de gymnastique forcées dans certains ateliers et théâtres. Donc, personne n'a encore vécu des choses horribles. Si, Marina, 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 ça me rappelle quelque chose ? Avec l'horribles et les échauffements avec les mêlages d'Ariane Musquine dont je ne s'y ferai pas. Tout à fait. Je comprends. Donc, ça fait partie des choses que je voudrais pointer. c'est que quand on est en partenariat, il est nécessaire de se mettre d'accord sur certaines règles de fonctionnement, notamment ce qu'on fait du corps des élèves qu'on est censé animer. Et très souvent, à mon avis, les échauffements sont une façon pour l'intervenant de faire croire aux élèves qui sont dans un atelier théâtral, professionnel, et une manière de discipliner les corps et de les obliger à se soumettre plus tard à des férules plus dures. Voilà. Donc, c'est une autre version rigolote de mon intervention. Maintenant, je passe à un autre sujet. Donc, le hiatus culture-éducation n'a jamais cessé au fond. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça les mains dans le cambouis parce que quand notre premier livre est paru, Coup de théâtre en classe entière, l'inspectrice pédagogique régionale qui avait la haute main là-dessus m'a dit « Ah, quand même, Chantal, c'est bien, tu t'es mis les mains dans le cambouis. Et j'avais le sentiment d'avoir fait dans la joaillerie et les pierres précieuses. Et je me suis retrouvée les mains dans le cambouis, le cambouis étant la pédagogie, bien entendu. Et de même quand Lanzmann, Émile Lanzmann, notre éditeur que j'aime beaucoup et que vous connaissez bien, qui est un venu monsieur tout à fait respectable, a accepté de rééditer notre livre. Il a dit, en jetant un oeil dessus, il a dit « C'est un manuel. » Donc, tout est dit, vous voyez. Donc, n'hésitez pas. Alors, de temps en temps, ça me fait plaisir. Je rencontre quelqu'un qui me dit « Ah, c'est mon Yves de Chouet. » Ou un inspecteur qui me dit « C'est la Bible. » Donc, il faut choisir la Bible ou le cambouis. Mais en tout cas, je pense que ça manifeste très bien ce hiatus qui persiste entre d'un côté la créativité et la pédagogie, etc. C'est pour ça que j'ai précisé au début que j'aimais beaucoup les profs de lettres. Vous voyez, parce que je crois que si les profs de lettres s'amuseraient suffisamment dans leur boulot, ils n'auraient pas besoin de chercher des évasions dans le théâtre. On peut le dire comme ça, mais je le crois. Et il y a moyen de s'amuser, y compris par le théâtre. Dans le troisième livre qu'on a écrit, « Dramaturgie de l'atelier de théâtre 2, au bonheur des petites formes », je raconte par exemple comment on peut travailler sur de la poésie en classe en théâtralisant un peu et comment ça permet de se poser des tas de solies questions. Je prends l'exemple d'un poème de Superviel qui s'appelle « La belle morte ». Superviel parle de sa mère qu'il n'a pas connue. Il a perdu ses deux parents. Il est né en Uruguay. Les parents sont venus en France, dans le sud-ouest, dans leur famille d'origine, et ils sont morts intoxiqués par du plomb. Et donc, il a été élevé par ses ongles et tantes qui lui ont révélé très tard qu'ils n'étaient pas leur enfant. Et il a été obsédé par ce personnage de mère qu'il n'avait pas connu. Et il en parle dans un recueil poétique qui s'appelle « Gravitation » au pluriel, où tout gravite autour d'un centre un peu aveugle, cette mère qu'il cherche. Et dans le poème « La belle morte », j'arrive au théâtre dans quelques instants. Dans le poème « La belle morte », il dit comment t'aider morte-évasive avec des mots à retrouver le beau néant à évoquer le néant que tu me réclames, etc. Et donc, j'avais proposé à mes élèves de choisir un poème de ce recueil. Les élèves de banlieue du 9-3, pour dire les choses de façon très sexiste et très stigmatisante. Donc, chaque binôme d'élèves prenait un poème et le mettait en scène. Et ils mettent en scène ce poème. Et à la fin, il y avait donc, c'était sous le néant du tableau noir, très pratique. un soir comme aujourd'hui, il y avait une fille et un garçon. La fille était de dos et le garçon lisait derrière elle ce texte. Et à la fin, la fille se levait, la fille qui jouait le rôle de la morte se levait. Il y a eu toute une discussion dans la classe pour savoir si elle partait vraiment, si en partant, elle devait refermer la porte derrière elle ou si elle devait laisser la porte ouverte, etc. Et c'est des choses magnifiques quand on arrive à se poser ce genre de questions. Et je pense que le théâtre aide de temps en temps à se poser des questions très concrètes sur la façon de comprendre les textes et que ça permet de se dispenser d'une explication de texte fastidieuse parce qu'on est placé dans une situation de problème. Qu'est-ce qu'on fait comme choix ? Pour quelles raisons ? Etc. Alors, j'en arrive donc à un deuxième point qui est que première thèse, le hiatus culture éducation n'a pas cessé. À mon avis, ça n'est pas près de cessé non plus. Si vous voulez, pour le fun, quand on boira un coup, je vous lirai des propos de M. Mésguich et de ceux qui sont édifiants. Ensuite, je pense que les options théâtre ont été un frein à la diffusion du théâtre dans le milieu scolaire parce que la diffusion du théâtre dans le milieu scolaire est tributaire aussi de la désinfection pour le théâtre des politiques, des inspecteurs, des professeurs, etc. Le théâtre est un secteur en crise. Je ne vous apprends rien même si on est nombreux ce soir. L'éducation aussi et je pense que les options théâtre n'ont pas rayonné, n'ont pas changé le reste du monde. Les options théâtre ont été des jolis lieux quelques fois. Il s'est passé des très belles choses. Ça a permis aussi de faire entrer quelques auteurs dans leur milieu. mais elles n'ont pas changé les épreuves du bac, par exemple, n'ont pas changé le répertoire à étudier en classe. Et par exemple, je me souviens d'avoir été convoqué par un inspecteur général qui s'occupe du théâtre qui s'appelle Patrick Claudet, pour rien que vous cacher, qui nous a expliqué que nous, les professeurs de français, on désespérait les élèves et qu'il fallait arrêter d'enseigner Maupassant, etc., arrêter d'enseigner la tragédie. Il a eu cette phrase extraordinaire, il a dit « Il faut externaliser le tragique. Il faut enseigner la tragédie sans laisser croire aux élèves que le tragique, c'est la fatalité, une damnation, etc. » Et à ce moment-là, je lui ai dit « Mais il y a un auteur qui a fait ça très bien. Il me dit « Ah bon ? » Je lui ai dit « Il s'appelle Bertolt Brecht. Pourquoi vous ne le mettez pas au programme ? » Et là, il n'a pas très bien pris ma remarque, mais je crois que c'était vrai. qu'il s'occupe si peu de place dans les programmes de tout le monde. Donc la question pour moi, c'est qu'est-ce qu'un petit Français qui se respecte doit avoir rencontré comme théâtre dans sa carrière scolaire avant le bac ? Et de ce point de vue, je trouve ça très dommage que la frilosité des programmes et des épreuves de bac en dehors de la petite cour de récréation que constituent les options théâtre. Voilà. Et puis, troisième chose, quand ça se fait que notre pédagogie n'ait pas fait école et pourquoi le jeu dramatique n'a pas fait école. Alors là, j'ai toutes sortes d'idées, mais bon, on va voir. Je voudrais que vous tournie la page que je vous ai donnée. De l'autre côté, j'ai mis une des justifications qu'on donne souvent à l'activité théâtre, c'est que ce serait une bouffée d'air. Marjorie, tu peux t'y recoller ? Merci. À moins qu'on ait envie de... À moins qu'il nous voit mal. J'ai pas mes lunettes, je peux pas lire. Je vois pas. Le théâtre à l'école. Une bouffée d'air ? On entend souvent dire du théâtre qu'il apporterait à la morosité répétitive du cadre scolaire un air de liberté, voire un grain de folie, du commun générateur de pulsions désirantes ou de frissons réprobateurs. Or, il serait bien nécessaire d'interroger le sens et le contenu effectif de cette liberté revendiquée car c'est souvent le point d'achoppement des divergences entre les protagonistes et les activités dramatiques artistes, professeurs, élèves. Certains se rêvent dans une parenthèse édenique à franchir des règlements intérieurs, contraintes horaires, obligations d'assiduité, de ponctualité, travaux à rendre et même nettoyage du rangement des décors et costumes. Comment décrire la sourde puissance du désir implicite de certains adultes de contrarier un cadre qui leur pesa jadis ou depuis toujours et de faire advenir le taux de licence dont ils rêvent sous la férule de leurs enseignants ou de leurs metteurs en scène dont ils reproduisent en clair ou en creux l'autoritarisme plus ou moins paterne. Même hors de ces fantasmes de toute puissance, j'ai moins de fois entendu en lycée la consigne suivante naïvement émise par des intervenants soucieux en toute bonne foi de responsabiliser les élèves. Pour la semaine prochaine, c'est, choisissez une pièce de Shakespeare, Tchèkof ou Pomerat, etc., une scène qui vous intéresse et apprenez le texte du personnage qui vous plaît. Ensuite, les élèves semblent déreprocher leur choix, texte mal coupé, mal traduit, incohérent, trop long, etc., alors que la liberté étant l'impossible et l'ignorant. Il aurait fallu un guidage intelligent pour leur rendre leur libre-arbitre plus fécond, par exemple, en proposant un choix dans un groupement de texte dans un ensemble thématique ou en proposant des essais dans différents personnages avant de faire émettre des fiches de vœux. Bien entendu, une discussion préparatoire en partenariat et donc un réel travail dramaturgique et une réflexion pédagogique en amont aurait évité les déconvenus des deux côtés et l'épuisement qui s'ensuit. Dans les débats sur l'intérêt des pratiques théâtrales à l'école, je regarde donc avec suspicion des mots fétiches comme liberté, spontanéité qui masquent la paresse de celui qui croit possible d'intervenir les mains dans les poches et qui reprochera ensuite à l'élève qui joue à l'aveuglette de ne pas comprendre ce qu'il joue et l'invitera à se rasseoir en demandant à la cantonade d'un air bonhomme et maintenant qui y va ? On s'aperçoit bien vite qu'une telle injonction n'a rien de banal ni d'encourageant. Et donc le célèbre qui y va qui fait que les élèves n'y vont pas ou que les faillots y vont et les autres se tiennent tranquilles. Vous connaissez ça et vous savez que c'est une différence entre l'atelier professionnel et l'atelier en classe. Du moins, on aimerait bien que ce soit une différence. Alors je voudrais terminer en vous citant un exemple de sujet de bac où on demande aux élèves d'écrire du théâtre. De nos jours, deux comédiens répètent la scène 5 de l'acte 5 de Cyrano de Bergerac de Rostand. L'un d'eux occupe également la fonction de metteur en scène. Il entre en conflit avec l'autre acteur, par exemple à propos de la distribution des rôles, des conseils qu'il donne dans sa direction d'acteur, de l'utilisation de l'espace scénique, des éléments du décor, des accessoires. Imaginez cette répétition à la présentance sous forme de dialogue de théâtre comprenant des indications scéniques. Vous ferez des références précises à l'extrait et à la manière de le mettre en scène. Ce dialogue comportera entre 20 et 30 répliques. Il exprétera les tons ou registre de votre choix dans un niveau de langue correcte. Donc vous voyez comme c'est un sujet théâtral. On demande aux gens de faire un faux dialogue de théâtre qui n'est inscrit dans aucune fiction et en traitant, en ayant une vision du texte théâtral très didascaliesque, etc., très traditionnelle et en faisant croire aux élèves qu'ils peuvent se transformer en metteurs en scène. Ce qui est absolument hallucinant. Ça date de quand ? Ça, ça date de 2012. Mais Marco, tu n'es pas coupable. Non, non, je suis étranger. Et donc, pour terminer de façon plus gaie, je voudrais vous dire, puisque notre livre s'appelle « Au bonheur des petites formes ». Je dois vous donner un exemple de bonheur. Parce qu'il y en a plein en classe entière. J'ai, en 92, j'ai travaillé avec une classe seconde sur « Dissidents, il va s'en dire » de Michel Vinaver. C'est une pièce qui se compose de 14 scènes en duo entre une mère divorcée et un fils qui va bientôt être majeur. Et les deux se cachent des choses. Et donc, j'avais demandé à mes élèves à la fin d'écrire à Vinaver. Donc, voilà une lettre à Vinaver. « Cher Vinaver, vous connaissez le ton très familier de ces messieurs, dames, je voudrais juste vous dire que vous écrivez des choses simples et qui sont en fait très compliquées. Mais malgré la compliquité cachée de votre texte dissident, il va s'en dire, je peux dire que j'aime votre façon d'écrire. Le seul petit reproche que je peux vous faire, c'est que par les moyens que vous utilisez pour écrire, vous me faites douter de ce que je crois, de ce que je comprends, de ce que j'imagine en lisant votre texte. Et peu à peu, je fais un rapprochement avec la réalité. Cette réalité qui me semble aussi claire que votre pièce, c'est peut-être votre but. Si tel est le cas, soyez certain qu'il est atteint. Vous dites, écrire pour moi, ce n'est pas affirmer des positions, c'est chercher à y voir un peu plus clair. Cependant, dans votre pièce, tout n'est pas clair. Au contraire, tout est sous-entendu, caché ou tellement répété qu'on ne le voit pas. Est-ce ça la clarté ? De plus, il faut toujours garder en mémoire le contenu de chaque réplique pour comprendre les répliques qui se disent plus tard. À part ces petits points négatifs qui ne sont pas vraiment, j'ai vraiment aimé de travailler sur votre œuvre. J'ai découvert le théâtre du XXe siècle, les grandes découvertes, bien que d'un déroutant. Je comprends mieux maintenant les sous-entendus qu'une simple phrase peut dire et l'importance de certains mots qui d'abord paraissent anodins. Voilà une jolie lettre et qui fait plaisir. Et le reste de la classe dit... Là, c'était une vraie lettre très longue. Le reste de la classe écrivait des petits mots du genre « Continuez, c'est bien, c'est marrant à lire, ça change. » Je trouve votre point de vue sur le théâtre très original et très novateur. Vous parlez de certains problèmes qu'on n'ose pas souvent aborder dans les pièces de théâtre et vous nous montrez votre vie à travers celle des autres et tous les problèmes qu'on peut rencontrer. J'ai beaucoup aimé votre pièce, elle m'a intriguée. Avez-vous une vision si pessimiste de la vie ? Est-ce que le personnage de Philippe, le garçon, est proche de vous ? Passez-vous beaucoup de temps à écrire vos pièces ? Aimez-vous les pièces classiques ? Quelle est votre technique pour pouvoir faire du collage avec les phrases tout en ayant du sens et même parfois un double sens ? Pourquoi la pièce est-elle si courte ? Comment arrivez-vous à saisir le vécu brut ? Oui, des questions d'élèves qui sont informés, qui posent des questions de vrais amateurs. Je crois que c'est ça le but du travail qu'on peut faire en classe, y compris par le jeu, bien sûr. Vous pourrez lire le déroulement de la séquence dans le numéro du français aujourd'hui que j'ai apporté. Mais c'est intéressant de se rendre compte qu'on peut faire du théâtre de façon fluide et sans séparer théorie et pratique et en se posant des problèmes au fur et à mesure et en cherchant si les dieux du théâtre sont là ce jour-là. Voilà. Donc là, je vais peut-être m'arrêter parce que Bernard pense qu'on peut discuter un peu. j'ai été exprès un peu radicale. J'espère que je ne vous ai pas trop hérissé le poil. Non. Non. Merci. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Des questions ? Des précisions par rapport à ce qu'il y avait dit ? Oui, Catherine. Si la solution des options théâtre, enfin, le dispositif n'est pas satisfaisant, c'est quoi votre utopie ? Mon utopie ? Oui. Ah oui, c'est une question. Mon utopie, j'ai déjà réfléchi un peu. Mon utopie, ce n'est pas forcément de les supprimer. Ce que je pense, c'est que l'argent qui est allé à la formation des enseignants et à la formation autour des pièces des intervenants, cet argent-là, ça devrait être réinvesti dans les ateliers théâtres. Avec une option lourde, on pourrait créer, je crois, 25 ateliers théâtres en collège. Peut-être un peu moins, quand même. Oui, une vingtaine, en tout cas. Donc, ça fait réfléchir aussi. Et d'autre part, je crois qu'il y aurait un programme minimum. Une chose qui me frappe beaucoup, c'est de voir à quel point certains outils très pratiques et très féconds se diffusent très peu dans le milieu professionnel. Par exemple, le théâtre image. Tout le monde sait ce que c'est que le théâtre image, je pense. je suis très désonnée de voir tous les ans des intervenants qui ne connaissent pas ça, qui ne le pratiquent pas et des élèves qui n'en ont jamais entendu pas. Ou bien, par exemple, la fable, faire la fable d'une pièce, c'est un exercice très formateur. Je crois que Bernard vous a fait lire ma fable du mouchoir dans Othello, non ? Armelle. C'est d'Armelle ? Ah, d'accord. D'accord. Et donc, faire la fable d'une pièce, la fable d'un objet ou la fable d'un personnage, c'est une chose extrêmement rigoureuse à faire et qui rapporte gros et qui est facile à évaluer aussi. N'oublions pas que le prof peut mettre des notes de temps en temps. Donc, ce que je fais, ça vous dit quelque chose à la fable ou pas ? Je ne vais pas vous prendre pour détonner. parce que j'ai fait un contre-sens dans mon mémoire là-dessus. Je vais bien vous éclaircissir ce point. D'accord. Très bien. Alors, pour ce que j'appelle la fable, je m'inspire des cours de Richard Monod et de Jean-Pierre Rengard. Imaginez-vous que Jean-Pierre Rengard nous avait demandé de faire la fable des nègres de Jean Genet. la pire épreuve que j'ai jamais vécue de ma vie. Alors, la fable, c'est ce que Richard Monod appelle le roman de la pièce. Il s'agit de remettre dans l'ordre chronologique toutes les actions et tous les événements qui sont mentionnés dans la pièce. Et une fois qu'on les a remis par ordre chronologique, de raconter, ce n'est pas un résumé de la pièce du tout, on va raconter au fur et à mesure ce qui s'est passé en distinguant ce qui s'est passé avant que la pièce commence. En général, dans une tragédie, vous avez énormément de choses qui sont passées avant qui conditionnent le peu de choses qui se passent pendant, c'est-à-dire la mort des personnages. Donc, on sépare bien ce qui a eu lieu avant la pièce et au moment où elle démarre. Et d'autre part, Richard Monod nous suggère qu'on marque la césure de façon très nette en disant « Et voici ce qui se passe à... » Voilà. Et il propose d'écrire ça au temps du récit, c'est-à-dire à l'imparfait, au passé simple. Et donc, quand je donne ça aux élèves à faire, ça me permet de réviser avec eux que le passé simple quelquefois se termine par A ou par T. Donc, vous voyez, des choses très utiles. Et puis, d'autre part, il faut distinguer ce qui se passe en scène et ce qui se passe hors scène. Parce qu'on peut très bien évoquer, par exemple, un meurtre qui, dans la bien-séance classique, n'aura pas lieu sur le plateau qui est quand même un événement. Donc, ça amène les élèves à voir la stratégie de l'auteur, à voir à quel moment il installe une information, à quel moment il la donne, à quel moment il choisit de la donner pour faire de l'effet. Alors qu'il peut s'agir d'événements qui ont eu lieu avant. Les élèves sont très forts. Par exemple, sur Lucrèce Borgia de Victor Hugo, il y a un élève qui avait réussi à voir une chose qui m'avait échappé, c'est que le mari de Lucrèce Borgia avait travaillé avec Machiavel dans le texte et donc ça explique aussi son comportement très très machiavélique avec le personnage principal par exemple. Et je vous donne deux exemples. Un qui montre que Philippe Adrien par exemple a un bon dramaturge. Vous avez peut-être vu la mise en scène de l'école des femmes par Philippe Adrien au théâtre de la tempête il y a quelques années. Ça commençait comme ça dans une ambiance de clair obscur. on voyait les deux valets qui venaient enterrer le petit chat. Vous savez que la réplique la plus célèbre de l'école des femmes c'est le petit chat qui est mort. Et donc s'il est mort c'est que ça s'est passé avant le retour d'Arnold au début de la pièce. Et donc Philippe Adrien faisait procéder à l'enterrement du petit chat par les deux inviteurs qui ensuite se figeaient dans la pose de l'angégus de Millet. Bon, une petite joke qui ne dérangeait personne mais c'était très joli à voir. Et c'était très juste de montrer que la pièce allait être sous le seau du sacrifice du petit chat. Une lecture psychanalytique mais pas si idiote. Et bien je donne un autre exemple à propos d'Otello justement. Vous savez que tue sa femme Desdémone. Quand vous regardez la mise en scène dans son Noël Desdémone est une blonde fragile, etc. Quand vous faites la fable de Desdémone vous découvrez que un, la première chose qu'on apprend d'elle c'est qu'elle a quitté le domicile parental, enfin paternel pour partir avec le premier venu qu'elle était d'amoureuse folle et que sa mère avait fait la même chose avant. Donc ça donne pas du tout l'impression de la blonde fragile qui a peur de tout vous voyez. Donc on apprend plein de choses comme ça en faisant les fables. Quand vous faites la fable du mouchoir d'Othello vous apercevez que ce mouchoir a été fabriqué autrefois par une sorcière égyptienne qui a brodé je ne sais plus quel dessin avec du sang de je ne sais combien de vierges enfin ce mouchoir a toute une existence sensuelle et concrète et j'adore faire ça. Franchement faire les fables c'est découvrir les secrets de l'auteur et c'est le travail du dramaturge. Je réponds à votre question ? Merci beaucoup. Voilà. Y a-t-il d'autres questions ? Roxane tu veux revenir sur notre passé commun ? Maintenant du coup oui. Madame Didierville a été ma professeure d'Option Théâtre en Option Nourdes et elle détestait cette appellation puisque Nourdes ça évoquait quelque chose qui nous pesait et ce qui c'est un peu difficile de résumer une année comme ça mais je pense que ce qui est rassurant est très propice à la proposition et à la créativité c'est-à-dire que je pense que c'est le cadre de l'avenir. Et l'année où Roxane j'ai eu Roxane c'était en 2000 je ne sais pas combien 10 peut-être je ne sais pas c'est l'année où j'ai réussi à obtenir de la compagnie partenaire avec laquelle j'étais en mariage forcé d'avoir suffisamment de liberté pour commencer l'année en faisant une petite forme avec les élèves avant la grande forme triomphale qui était visée ensuite et donc là en fait il s'agissait d'une adaptation du roi nu des Abinofs de l'Empereur d'Andersen et ça nous amène donc au deuxième livre dont je suis censée parler un petit peu aujourd'hui qui est Dramaturgie de l'Atelier Théâtre 2 puisque Bernard a écrit Dramaturgie de l'Atelier Théâtre 1 on nous a demandé une Dramaturgie de l'Atelier Théâtre 2 que nous avons intitulée Au bonheur des petites formes qui se compose de deux parties tu me corriges si je me trompe oui deux parties une partie où Bernard a rendu compte d'une activité qu'il avait faite avec Jean Bonnet et sa classe de 4ème où le collègue de Beaufort-en-Vallée très célèbre dans le Ménéloir voilà autour de la commémoration de la guerre de 14 c'est parfait pour aujourd'hui de 14-18 et puis dans la deuxième partie on m'a demandé de produire des corpus à foison et donc effectivement c'est une lecture fourbissante je ne sais pas qui rend fourbu parce qu'on peut faire des corpus sur tout alors à condition enfin j'ai essayé de voir comment on pouvait parler de tout d'une part des corpus thématiques qu'est-ce que le théâtre nous dit sur les notaires par exemple qu'est-ce que le théâtre nous dit sur la santé ou des choses plus ou moins conventionnelles puis il y a une troisième deuxième partie où il y a qu'est-ce que le théâtre nous dit sur son langage lui-même donc comment qu'est-ce qu'il nous dit sur contrefaire comment on contre des scènes où on contrefait l'autre sexe où on contrefait le professeur où on contrefait le mort etc comment on représente l'irreprésentable par exemple on animait un singe de Bernard et moi la semaine dernière à Namur il y avait une scène qui se passait dans la banquise je me suis dit zut j'ai oublié de mettre ça dans le livre de faire encore plus de textes qui se passerait sur la banquise et donc il y aurait à Noc-Lévin funérailles d'hiver où il y aurait sans doute un extrait du voyage de monsieur Périchon il y aurait aussi l'ordinaire de Vinavert enfin des trucs où on a froid oui donc tout est bon plus Martallère plus Martallère les critères de Martallère voilà donc ce livre est beaucoup plus ce livre est une commande à différence du premier écoutat en classe entière le titre n'était pas de nous c'est l'éditeur qui voulait ça de nos coups de théâtre on trouvait ça un peu violent par rapport à la bienveillance du cadre ça c'était une initiative on est allé le proposer en revanche là c'est Lanzmann qui nous a demandé de faire des livres qui rendent service très concrètement aux enseignants et aux animateurs d'atelier c'est quoi la différence entre le 1 et le 2 sur la différence entre la dramaturgie 1 et la dramaturgie 2 c'est simplement que le dramaturgie 1 ouvrait un peu sur tous les principes de l'atelier sur l'atelier avec différentes directions pour l'atelier alors que le dramaturgie 2 est vraiment centré sur la question des petites formes et donc je voudrais profiter quand même si tu permets Chantal à dire les petites formes c'est quelque chose qu'on a mis au point avec Jorbonnet qui est là et qui était tu me diras si je me trompe je le redis dans le livre qui était en fait qui est représenté en fait un projet intermédiaire dans l'année avant de se lancer dans un projet de grande forme Jean travaillait également en classe entière au collège avec une classe entière de 30 élèves augmenté de quelques volontaires donc on travaillait souvent à 30-40 et à un moment donné dans l'année enfin Jean allait vers à la fin de l'année vers une représentation d'une grande forme de 50 minutes 50 minutes une heure parfois plus et à un moment donné on s'est aperçu que en fait c'était dommage d'attendre la fin de l'année pour mettre des élèves en contact avec du public et qu'en fait on perdait beaucoup de temps et qu'il était intéressant en fait pour garder pour garder la motivation et pour la renforcer de faire un projet intermédiaire à dimension réduite à voilure réduite comme un modèle réduit de théâtre que on jouait au début du mois de janvier ou à la fin du mois de décembre février et qui qui lançait les élèves et qui leur permettait de se mettre en contact avec du public dans des dimensions réduites dimension réduite c'est à dire dans les dimensions d'une salle de classe comme ça avec un apparat assez réduit même si on a développé l'apparat mais qui consistait surtout à faire en sorte que les que les élèves acceptent de jouer devant leurs camarades ils ont joué devant successivement des classes différentes à l'intérieur du collège et ça leur permettait de comprendre ce que ça voulait dire que de tenir une partition maîtrisée devant leurs camarades pendant ces épuisants qui dureraient 20 minutes 25 minutes et qui était également un lieu de culture et ça qu'on a continué à développer qui était aussi un lieu de culture partagée puisqu'il s'agissait aussi finalement de faire entendre aux autres classes du collège on a fait tout Molière en 30 minutes on a fait tout J'Expire en 30 minutes on a fait tout Victor Hugo on a fait Ionesco on a fait Racine etc mais qui permettait qui permettait finalement aussi d'enrichir la culture des autres élèves du collège on se disait que par exemple par rapport à la petite forme Shakespeare des élèves en France ils ont grand risque de traverser leur scolarité sans fréquenter Shakespeare alors là tout à coup en anglais oui parce qu'en plus oui y compris en anglais parce qu'on a joué en partie en anglais aussi et voilà donc c'est c'est quelque chose qu'on a voulu redévelopper contre-modèle de la grande représentation mais pour en faire des modèles réduits qui sont finalement plus malléables et qui nous renvoient enfin qui nous permettent aussi de travailler vraiment dans dans des directions différentes au niveau de la forme au niveau des contenus abordés et que bon ensuite on a développé on a développé par l'intermédiaire des thématiques donc Chantelle Chantelle ayant comme je dis toujours un dossier surtout je suis l'annexe des renseignements généraux pour finir de répondre à votre question pour moi c'est ça le processus de Beaufort-en-Vallée c'est ce que j'ai vu de plus exemplaire de ma vie et qui peut se pratiquer en classe entière en classe entière il est exclu de faire un spectacle énorme à la fin d'année puisque vous savez une minute de représentation c'est une heure de travail en gros donc en classe entière on n'a pas 50 heures à consacrer à 50 minutes de spectacle donc en fait c'est une façon de faire de produire du visuel du spectaculaire de façon à ce que tout le monde joue mais un modèle réduit et si on veut être en atelier dans la perspective de l'atelier je trouve que c'est très formateur de commencer par une petite forme et ensuite d'aller vers une grande forme parce qu'on a acquis à l'occasion de cette petite forme l'état de savoir-faire on est autonomisé par rapport au théâtre on sait par exemple regarder le secret comment c'est ce que c'est que le secret très bien vous savez que une fois qu'on a découvert le secret on s'étonne quand on a un intervenant qui ne le connait pas mon fils il est revenu une fois mon fils était en lycée professionnel arrive une comédienne qui applaudit tout fort après le premier passage vous savez que normalement dans les règles du jeu on n'applaudit pas mon fils était très choqué il me dit te rends compte elle a applaudi et en plus elle ne connaissait pas le secret et donc les élèves ne se posent pas de questions de savoir si c'est légitime si la DRAC est d'accord ou pas ils prennent ce qu'il faut apprendre donc je trouve que c'est très formateur ce système de petites formes c'est très rentable et je suis très étonnée que ça ne soit pas développé plus on est là pour ça je crois une Camille c'est quoi le modèle économique pour un atelier et s'il n'y en a pas forcément direct c'est quoi parce que tu as parlé d'abord à mon rendez-vous dans les années 70 comme quoi justement le professeur pouvait écouter le concept et les idées là tu as parlé après d'options lourdes qui pourraient être sur des ateliers collègues une quinzaine vingtaine d'atelier collège et là maintenant avec l'étape et ainsi de suite comment qu'est-ce qui était important pour créer des ateliers pour continuer à faire des ateliers si je peux répondre le problème le problème que l'on a c'est que il y a eu un pic un pic dans les années 80 sur les ateliers un pic de financement puisque comme je le chantais le disait tout à l'heure on était aux alentours de 15 000 francs 15 000 francs divisé enfin c'est bien et on était donc 15 000 francs qui correspondait grosso modo à 50 heures 50 heures d'intervention auprès des élèves au sein de l'atelier enfin etc nous on est travaillé en classe entière on nous a on nous l'a souvent suffisamment approché c'est même plus que ça mais il y a d'autres subventions qui viennent d'ailleurs donc ça pouvait être 2000 euros 2000 francs 20 000 20 000 francs 20 000 francs jusqu'à 20 000 francs donc il y a eu ce pic parce qu'avant avant ce pic là en 1981 quand il y avait 10% culturel par exemple quelqu'un comme Jean qui fait partie des pionniers des gens qui ont tenu cette histoire de théâtre éducation travaillait totalement bénévolement je pense travaillait bénévolement se former se former sur l'ordonnier personnel pendant les vacances etc et travailler bénévolement après il y a eu cette institutionnalisation qui s'est faite et qui était un bon équilibre finalement c'était un bon équilibre c'était pas c'était pas si cher que ça on a travaillé nous on a eu on a eu la chance de travailler avec celle qui a été le bras droit de Jack Lang dans les années 80 qui s'appelle Hélène Mathieu et un jour elle nous avait fait le calcul de ce que représentait de ce qu'aurait représenté pratiquement un atelier par collège en France et nous avait calculé ça sur le par rapport au PNB par rapport au Frontier d'Inas et Albon par rapport au budget de la France mais c'était 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 une pécadie alors évidemment tout le monde peut dire ça parce que si on ajoutait ça on creuserait le déficit de la France mais en même temps ça représente si peu mais en même temps c'était c'était quelque chose d'important parce que ça faisait ça faisait vivre un foyer à l'intérieur du collège un foyer d'animation de dynamisme etc et le fait que c'est disparu progressivement et que à travers les classes APAC ça a été une première réduction etc donc on a abouti à un modèle économique qui est comment on pourrait dire qui est très très réduit maintenant puisque puisque en plus c'est un effet pervers c'est que progressivement le modèle économique se réduisant on a quand même demandé enfin c'est à dire il y a une habitude qui s'était faite où on a demandé finalement aux intervenants aux enseignants de finalement faire la même chose qu'avant avec avec 5 fois moins donc c'est lui un effet pervers aussi et d'où de l'intérêt aussi de se dire ben oui si on a moins de temps est-ce qu'il y a un autre modèle qui nous permette de faire quelque chose de suffisamment satisfaisant et pour les joueurs pour les spectateurs et la seule la seule façon de le faire c'est de réduire c'est de réduire la voilure c'est de réduire la voilure et de faire des choses plus du côté du modèle réduit par exemple justement le festival où j'ai découvert le thé à cette question il a ce qu'il y a à Perigueux à Perigueux oui avec sa verre échantillon il a un festival des petites formes justement de 20 minutes se pose cette question là se pose cette question là du modèle économique parce que eux-mêmes sont aussi dans une crise par rapport à ça et le c'est à dire un peu petit à petit heureusement qu'ils ont deux ils ont à la fois l'agora ou la zac et donc à Perigueux le NTT qui les soutient qui les soutient oui des structures des structures qui les soutient oui mais il y a toujours un politique qui va mettre de moins en moins d'argent ils sont obligés de réinventer en fait c'est juste pour savoir comment on peut réinventer ça en plus ah bah écoute alors là je saurais dire c'est vraiment des histoires de c'est vraiment des histoires de politique c'est vraiment des histoires de choix politiques et des oui des histoires politiques on le voit bien par exemple au niveau de la région Île-de-France le changement de majorité politique a fait qu'il y a eu une réduction sur de multiples fronts culturels que ce soit en musique en art plastique en théâtre etc donc qu'est-ce qu'on peut y faire après c'est vraiment une question politique Camille on peut reparler au bistrot ce qui est étonnant c'est qu'en ce moment on nous dit qu'il n'y a jamais eu autant d'argent pour l'éducation artistique oui c'est ce que nous mais pourquoi c'est parce que en fait la plupart de ces financements vont sur des grosses structures comme des centres dramatiques ou des scènes nationales qui font de l'école du spectateur c'est-à-dire que toutes les compagnies qui viennent jouer on leur dit bon vous jouez votre spectacle à condition que vous alliez dans les classes faire un peu d'animation pour préparer les élèves à voir le spectacle ces interventions et ces normales sont rémunérées plutôt dans ma région c'est très bien rémunéré et le centre dramatique d'Angers par exemple comme les scènes nationales de Nantes ou du Mans mettent tout cet argent sur cette école du spectateur et il n'y a plus rien pour les ateliers de pratique exactement voilà ça ça me paraît très clair voilà et les tarpes ont fait énormément de mal aux classes culturelles par exemple c'est à dire qu'on a moi je suis un stit et c'est vrai qu'on a eu une réduction de tout ce qui était culture au sein de la classe des heures scolaires en disant mais tout ce qu'il y en a ils vont en faire en dehors entre 3h et 4h pour Paris du coup nous on avait des propositions un espace de la mairie de Paris par exemple que l'on a plu parce que cet argent est passé dans l'état et je pense que même si c'est très bien c'est pas la même chose c'est pas la même chose bien et sur l'école du spectateur il y aurait beaucoup à dire aussi je vois que c'est Annu Bercelle qui avait inventé cette expression je ne sais pas si ce qu'elle a fait de mieux mais bon en fait l'école du spectateur avant on peut préparer les élèves à un spectacle c'est pas le problème mais les élèves les étudiants qui ont vu avec nous la semaine dernière le spectacle de Renucci ont assisté peut-être après à ce qui s'est passé avec les élèves je trouve que le problème c'est qu'on reconstitue très volontiers des dispositifs scolaires et autoritaires par exemple les comédiens de Renucci sont restés sur le plateau d'un air extrêmement ennuyé et il y avait dans les élèves des élèves un peu collège roulant les mécaniques etc et par exemple un élève n'avait pas compris que le spectacle se passait à Prague il croyait que Prague c'était en Italie donc il dit au comédien le début en Italie c'est bizarre et le comédien lui dit t'as qu'à revisé ta géographie ça commençait bien et ensuite deuxième question tout à fait naïve mais tout à fait vraie un autre élève dit comment vous faites pour vous concentrer ce qu'il voulait dire aidez-moi moi à me concentrer je pense et il a comme réponse je fais comme j'ai appris dans mon école d'acteurs tous les acteurs savent se concentrer pensez qu'est-ce qu'on fait avec des réponses comme ça et donc je pense qu'il faudrait vraiment inventer des dispositifs qui soient autre chose que du face à face sur un plateau avec les élèves dans la salle pour que l'école du spectateur tentait que le mot ait un sens soit vivante bien donc il y a encore des choses à inventer bien alors on va s'arrêter là on peut nous boire on peut être applaudi je vous signale juste pour finir que je fais une petite collection des phrases de toutes les pièces du monde qui concerne le monde de l'éducation et donc je termine avec cette phrase de Tchekov dans les trois sœurs et c'est vrai chaque jour depuis quatre ans que je travaille au lycée je sens sortir de moi comme goutte à goutte mes forces et ma jeunesse je crois que c'est drôle bien merci beaucoup alors voilà il y a du vin rouge il y a du vin blanc il y a quelques verts il y a du jus de fruits il y a il y a un peu de saucisson il y a un peu de fromage et il y a un peu d'amande et de voilà et puis et bien ceux qui veulent acheter le livre on peut le dédicacer il y a il y a d'un il y a un peu de il y a un peu de il y a un peu de il y a un peu de